La semaine dernière est sorti ce livre Un jour tout ira bien chez Flammarion Le livre d'Irina Tarassoff-Villeray La première femme de Jacques Villeray Qui après avoir passé 20 ans aux côtés du comédien A voulu raconter son histoire d'amour avec lui Une histoire souvent conflictuelle C'est ce qu'elle raconte et douloureuse Le livre est-il vraiment un hommage à Jacques Villeray ? Certains de ses amis pensent que non Mais c'est le témoignage d'une femme De 20 ans d'une vie A vous d'en juger Nous recevons sur ce plateau Irina Tarassoff-Villeray Bonsoir, bienvenue Avant même de parler du contenu C'est vrai que j'aurais préféré Qu'on ait votre photo à vous finalement sur ce livre Parce que c'est votre histoire plus que la sienne Oui, c'est mon histoire en effet J'aurais écrite même si elle avait été vécue Avec un inconnu en effet Sauf que c'était pas un inconnu Villeray Et moi je trouve que ça abîme un peu son image ce livre Je pense pas que ça l'abîme Puisqu'il communiquait énormément sur son alcoolisme C'est un livre d'amour Je raconte sa douleur Je veux en faire profiter Aussi, j'espère que cette expérience Aidera tous ceux qui souffrent dans l'ombre C'est important de le dire Ça le rend encore plus humain Philippe Guedek Oui mais moi c'est un petit peu comme Laurent J'éprouve un petit peu de malaise à la lecture du livre Parce que c'est un acteur D'abord que tout le monde adore Pour lequel on a beaucoup d'admiration Que j'ai eu la chance de rencontrer Et je trouve effectivement Qu'il y a des choses très intimes Très personnelles qui sont dites dans ce livre Et que je n'aurais peut-être pas dû savoir Je voudrais vous poser seulement deux questions Dans le métier Et parmi les gens qui l'ont connu Il y a beaucoup de gens qui disent que l'alcool L'a certes rendu malade Mais que ce sont les soucis financiers qui l'ont tué Et je voudrais vous poser cette question Si chacun, si c'est une autorité publique Que 4 ou 5 ans avant sa mort Il s'est un jour réveillé un matin En découvrant qu'il avait un arriéré d'impôts considérable On parle de plus de 10 millions de francs Qui s'occupait ? Est-ce que vous savez qui s'occupait de ses sous ? Parce qu'il a gagné beaucoup de sous à un moment Il a gagné beaucoup de sous Mais Jacques vivait sur un très grand pied Il dépensait beaucoup d'argent Et il ne voulait pas savoir Ça c'est écrit dans le livre Et c'est la vérité pure et dure Donc oui en effet Il a payé les conséquences De son oubli Du choix qu'il a fait De ne plus pas être dans la réalité Parce que selon lui Ce n'était pas lui-même qui gérait son argent C'était quelqu'un qui s'en occupait Sa famille même m'a dit Jacques Il n'avait jamais tort Jacques était dans le déni de l'alcool Il était dans le déni de tout Vous savez moi j'ai lu des déclarations De lui qui m'ont fait beaucoup de mal Pendant la période du divorce Qui disaient que je l'avais quitté Qu'il n'avait rien vu venir Et ça Ça a révolté beaucoup de gens autour de moi Qui ont été des témoins directs Moi aussi ça m'a fait très mal Mais Jacques il déguisait Il déguisait la réalité Vous dites vouloir écrire ce livre Pour prévenir des gens des dangers de l'alcoolisme Vous savez je ne pensais pas être édité J'ai écrit Vous aviez de fortes chances quand même Avec une couverture comme ça Avec un personnage qui est vendeur Est-ce que Pour vous battre Franchement je ne pense pas Qu'il puisse y avoir le moindre doute Sur ma sincérité Je ne serais pas restée auprès de lui Dans ce calvaire aussi longtemps Si c'est un livre Qui veut avant tout Mettre en garde les gens Contre les dangers de l'alcoolisme Est-ce que par exemple Vous auriez décidé De verser vos droits d'auteur A une association Qui s'occupe des gens Atteints de cette maladie Oui pourquoi C'est j'étais riche oui Oui bien sûr Et moi je suis prête A faire une fondation Parce que Ce combat Il est en moi Il ne me quittera jamais Ma première motivation C'est ça C'est ce combat Gérard Miller Oui Je vais vous dire Irina Pourquoi finalement Moi je sens Philippe Plutôt mal à l'aise Comme moi je le suis personnellement Quand j'ai d'ailleurs reçu votre livre Avec une très gentille dédicace De votre part J'ai été embarrassé Parce que dans le même temps J'ai reçu le livre De la dernière compagne De De Villeraix Qui est Séni Que j'avais rencontré Avec Villeraix Un peu avant sa mort Donc je vais être encore plus direct Que Philippe Parce que c'est Toutes les dernières années J'ai entendu du mal de vous C'est que je ne connaissais Je ne vous ai jamais rencontré Je ne connaissais rien De la vie privée de Villeraix Je n'ai aucune idée Du partage des torts Mais donc On arrive aujourd'hui Avec cette sensation Un peu désagréable Sur laquelle il faut Que vous disiez un mot Puisque vous avez écrit un livre En même temps que la dernière compagne Est-ce que tout ce qu'on vous a reproché Tout ce que j'ai entendu Le moins du monde Était fondé ou pas Je vous pose la question direct Je ne sais pas ce qu'on a entendu monsieur Je ne sais pas Je n'ai rien à me reprocher J'ai vécu Cette histoire Avec beaucoup d'amour Dans un grand combat J'ai espéré que mon mari Je parle encore de mon mari Parce qu'il est encore très présent Dans ma vie Qu'il se soignerait Qu'il comprendrait Malheureusement Vous voyez Vous me parlez D'un dernier amour Ça ne l'a pas sauvé non plus Sa famille même A témoigné Elle est passée Le Noël Auprès de lui Seule Donc il n'y avait pas De dernière compagne Je ne pense pas Qu'autour de lui On puisse en vouloir Puisqu'au contraire Tout l'entourage Professionnel et autres Comptait sur moi Pour le tenir Quelle sa route ? Alors écoute Je vais te dire Excuse-moi Tu as tutoyé J'ai hâte Ce n'est pas que j'ai adoré J'ai pleuré Parce que j'ai vécu Tout, tout, tout Ce que tu dis Tout, c'est tellement vrai C'est tellement juste Les mensonges L'optimisme béal Le refus La malhonnêteté intellectuelle Pour les gens Les plus intelligents J'ai trouvé ça Formidable Et vrai De bout en bout Mais je ne me suis pas Du tout placée Sur le plan de savoir Si ça serait du bien Ou pas à Jacques Villeray Il est mort Il a une immense réputation Dommage qu'il ait été célèbre Mais c'est parce qu'il est célèbre Absolument Que tu viens aujourd'hui A cette émission Et que les autres gens Les femmes Les hommes Qui ont supporté Ce que tu as vécu Et bien ils comprendront Qu'il faut lire le livre Elsa Fayer Alors moi je suis moins enthousiaste Que Claude En lisant votre livre J'ai senti derrière Comme une espèce de revanche Une revanche sur votre couple Je vais m'expliquer Je vais m'expliquer Pas une revanche Envers Jacques Villeray Mais une revanche Par rapport à votre statut Je crois qu'il n'est pas à l'opposition au contraire Laissez-moi juste finir J'ai relevé quand même Quelques phrases dans votre livre Qui moi m'ont fait penser A une femme Qui est restée longtemps Dans l'ombre de son mari Qu'elle aimait passionnément Parce que je pense que votre livre Témoigne de votre passion Envers cette personne Vous savez c'était un choix J'étais comédienne J'étais auteur Vous dites c'est une évidence Pour moi d'être comédienne Et vous ne l'avez pas été Mais non Puisque j'ai rencontré Jacques Et que j'ai été prise immédiatement Vous savez ces gens-là Ont un tel charisme Et il était tellement en détresse Que ça s'est imposé comme ça Mais vous vous flattez un petit peu Pendant le livre Non je pense pas Vous dites très vite Il me supplia de ne pas le quitter De ne pas l'abandonner C'était pathétique Je devins objet d'amour absolu Vous dites un peu plus tard En signant le registre Lors de votre mariage Je signais le bonheur de Jacques Vous parlez pas de votre bonheur à vous ? Non parce que pendant des années Je me suis oubliée mademoiselle Je me suis donnée Et aujourd'hui pour vous Le fait d'être sollicité D'être sur le devant de la scène C'est pas pour vous ? Je suis pour un temps Votre moment ? Non Non je vous assure que franchement Là c'est fondé J'ai un bouquin à défendre Je me mets sous les lumières Mais je ne suis pas quelqu'un Qui revendique Au contraire J'aurais vécu ma vie autrement Alors je sais que vous n'aimez pas parler De l'autre livre De la dernière compagne Est-ce que vous l'avez lu quand même Par curiosité ? Non Vous n'êtes pas curieuse de lire La version Ah oui oui Je crois d'ailleurs qu'on l'a sur ce plateau On ne le passera si vous ne l'avez pas lu Mais quand même J'imagine que vous allez avoir La curiosité de lire Ce qu'écrit la dernière Vous savez je parle Mais très le monde bien Jacques Je ne peux rien apprendre de nouveau Pourquoi dire ça ? Au contraire On n'a jamais une vision Très objective des choses C'est toujours bien d'entendre ce que Mais si elle me l'envoie Je lirai avec grand plaisir Caroline diamant D'abord Ça avait beau être un immense acteur Et je ne vais ni dire du bien Ni dire de mal de Jacques Villeray Je n'avais pas une passion Pour cet homme comme tout le monde Je ne l'ai pas mis sur un piédestal Donc je ne me serais pas ruée En toute sincérité Sur un livre sur sa vie Voilà je vais être sincère Je l'ai ouvert Arculons au vrai sens du terme Et puis Je me suis laissé emporter Je l'ai lu dans une après-midi En entier Chaque ligne Chaque phrase Et j'ai ressenti Votre détresse Et je me suis rendu compte Et c'est certainement vrai Que la chance de cet homme Outre son talent C'est que ça a été Quelque part Un bourreau Avec une tête de victime Et qu'il a été bourreau Malgré lui Je suis aussi responsable Vous n'êtes certainement pas responsable Une autre répartie Non Alors vous êtes responsable De votre souffrance Oui absolument Alors vous n'êtes pas responsable De la sienne Ni de son alcoolisme Vous êtes responsable De votre souffrance Parce que A n'importe quel moment Vous aviez le choix La possibilité De décider de ne pas être Dans cette souffrance Et de ne pas descendre avec lui Je voudrais vous poser une question Il est mort en janvier Cette année 28 janvier Voilà C'est tôt C'est très tôt Votre besoin d'écrire Je le comprends Il a été immédiat Votre envie Mais de le publier Aussi rapidement Est-ce que ça ne vous choque pas ? Alors je ne suis pas éditrice Je ne suis pas éditrice Moi j'écris vite J'écris très vite Et en plus j'étais tenue Par cette douleur Par cette souffrance Par cette colère Vous auriez pu ne pas le confier A l'éditeur tout de suite Mais je faisais une grande confiance Je fais une grande confiance A mon éditrice Que je connaissais bien Et que j'apprécie beaucoup Et puis elle Elle peut être aussi Par sa direction Elle était contrainte Alors est-ce que vous l'en voulez maintenant ? Non je n'en veux pas Parce que quand je respecte quelqu'un Je ne comprends pas Parce que tout à l'heure Vous avez dit Que vous ne pensiez pas A l'écrivant Que ça allait être édité Mais ça n'est pas mon problème C'est pas moi de juger Je n'y connais rien dans l'édition Juste tout à l'heure Moi je peux parler du milieu du cinéma Ou du milieu du théâtre Mais je ne peux pas parler du milieu Laissez-moi dire juste Ce que j'ai envie de dire Tout à l'heure vous nous avez dit Quand j'ai écrit ce livre Je ne pensais pas être édité Maintenant vous nous dites Que votre éditrice C'est une grande amie Alors je ne le comprends pas Non mais c'est justement pour ça Que j'ai été édité sinon Donc vous pensiez être édité en écrivant ? Mais non Je vous assure que non Écoutez monsieur Je ne sais pas si vous avez souffert Une fois dans votre vie Aussi tout comme tout le monde C'est une pulsion Moi quand je souffre Je me mets à écrire Quand ça va bien aussi J'écris beaucoup J'ai écrit toute ma vie Est-ce que je peux vous poser la question Alors différemment Lorsque certains d'entre nous disent Qu'ils pensent que le livre Sort un petit peu trop tôt Après la mort de Jacques Gulleray Vous dites C'est pas ma responsabilité C'est l'éditrice Non mais vous connaissez Mais écrivez à fait marion Adressez-vous à la marion Est-ce que votre sentiment Vis-à-vis de la démarche De l'éditeur ou de l'éditrice Est celui de dire Effectivement Ils l'ont sorti un petit peu trop tôt Parce que là On peut d'ailleurs reprocher La même chose Quel que soit le contenu du livre A la dernière campagne Je ne peux pas juger Je ne peux pas juger Je veux dire Ou bien vous me dites C'est sorti C'est parfaitement sorti Au bon moment Et c'est votre avis Ou bien vous me dites Je trouve que c'est trop tôt Ou que c'est trop tard Il n'y a pas Je n'ai aucune Vous trouvez donc que c'est bien Mais non Je n'ai aucune opinion C'est comme ça Stevie Bah écoutez Moi ça Il est mort au début d'année Oui Non ça me saoule Parce que moi ça ne me regarde pas Mais après tout Je vous comprends aussi Donc moi je vais être honnête J'ai lu 20 pages Et je lui dis Non non c'est pas possible C'est pas pour moi Ça m'emmerde Voilà En revanche Je me suis arrêté Au bon moment du livre Je ne savais pas Que vous aviez fait l'adaptation De Ma sorcière bien aimée La version française Vous avez fait quoi Dans la voix de qui Ah non J'ai écrit l'adaptation Je suis adaptatrice Ah d'accord Ok Non bah c'est tout Voilà c'était pour conclure Sur une note un peu peu joyeuse Mais c'est pas que petite fille J'ai fait la voix de Tabata Ah Tabata Ah ouais exact Ah d'accord C'est vrai c'est délicat quoi Et puis moi Je fais le ménage chez moi Avant de faire le ménage chez les autres Moi ça ne me regarde pas Et je n'ai pas d'avis sur ce livre C'est votre droit Irina Tarassov-Villeray Publie un jour Tout ira bien Alors c'est vrai qu'il y a un autre livre Qui sort Et je le dis C'est vrai qu'on peut tout autant Reprocher à la dernière compagne De Jacques Villeray De sortir aussi Étonnamment Un peu rapidement Un livre Même si le contenu est différent Un livre aussitôt Après la disparition de Jacques Villeray C'est valable pour Il y a un petit côté course Pour voir Qui sera le premier De toute façon On a les deux cas C'est de toute façon effectivement Très difficile de juger Qui que ce soit Tout à l'heure On va recevoir Gérard Juniau Et Jean Dujardin Pour un film Qui s'appelle Il ne faut jurer de rien Nous on va terminer En concluant Il ne faut juger de rien Achetez le livre Si vous en avez envie Merci madame Merci Merci